Yo, salut les gars, bienvenue sur MCAS TV, j'espère que vous allez super bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un tuto pour vous montrer les 6 étapes pour que vous puissiez vous paramétrer une tactique de professional Allez, installe-toi, je t'en dis un tout petit peu plus après ça Première étape pour avoir une tactique de pro, ça va être de choisir votre coach Donc pour ce faire, vous allez aller dans tactique, vous allez aller dans changer de manager et vous allez tout simplement choisir l'un des coachs que vous avez recruté Voilà, vous le choisissez et ça y est, il est assigné à votre équipe Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, si vous voulez profiter de mes trucs et astuces, n'hésitez pas à regarder le tuto spécifique que j'ai fait Donc comment bien choisir son coach, vous allez avoir plein d'astuces, vous allez avoir mes petites explications pour bien choisir votre coach Deuxième étape pour bien configurer sa tactique, ça va être le choix de votre formation Donc vous allez aller dans tactique, changer de formation et vous allez choisir la formation que vous souhaitez Donc là, bon allez, pour le tuto, ce que je vais faire, c'est qu'on va choisir un petit 4-2-3, on va abandonner le 4-2-2-2 Donc voilà, vous choisissez la tactique, la formation avec laquelle vous êtes à l'aise Troisième étape, du coup, pour configurer votre tactique de pro, ça va être de gérer le placement des joueurs sur le terrain Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit placement un peu funky, histoire de vous expliquer Après bien évidemment, vous, vous faites comme vous le sentez les gars, voilà, en fonction de votre vision du football Voilà, vous me paramétrez ça comme vous le sentez Voilà, moi je vais faire un petit truc un peu genre comme ça, avec un 10 un peu décalé et un attaquant un peu décalé Quatrième étape, du coup, pour avoir votre tactique de pro, ça va être le choix de votre style de jeu d'équipe Donc vous allez aller dans tactique, vous allez aller dans style de jeu d'équipe Forcément, vu que j'ai un coach qui est à l'aise avec le jeu de possession Et bien du coup, je vais mettre jeu de possession par exemple, du coup Et voilà, et vous constatez que mon niveau de style de jeu d'équipe, il est passé à 100 Voilà, parce que du coup, j'ai mis quelque chose qui est en adéquation à style de jeu d'équipe Qui est en adéquation avec le style de jeu prôné par mon coach Cinquième étape, cinquième étape pour que vous puissiez vous configurer une tactique de pro Ça va être le choix des instructions individuelles Donc pour ce faire, vous allez aller dans tactique, dans instruction individuelle Et en fait, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez assigner deux instructions individuelles offensives Et deux instructions individuelles défensives Donc je vais vous expliquer les instructions individuelles offensives Donc vous avez trois instructions individuelles offensives Une pour ordonner au joueur de votre choix de rester en défense quand vous avez le ballon Une deuxième pour demander au joueur que vous avez choisi de se projeter vers l'avant Et une troisième instruction qui vous permet de demander à un joueur de rester à sa place C'est-à-dire qu'il ne se baladera pas n'importe où sur le terrain Il va vraiment rester fixé à la place que vous lui avez demandé Ensuite, pour les instructions en défense Vous en avez quatre Donc deux que vous pouvez activer quand vous êtes en match Donc juste avant votre match Donc ça, ça va être des marquages Vous avez un marquage rapproché et un marquage individuel Ou sinon, vous pouvez paramétrer le cible de contre Qui consiste à demander à un joueur de ne pas se replier Par exemple, si vous jouez la contre-attaque Ça, c'est sympa de mettre au cible de contre Pour demander à un de vos joueurs de rester devant De ne pas participer à la défense Et vous avez le ligne reculée pour demander à un joueur de revenir en défense Par exemple, ça peut être intéressant Si vous êtes dans une défense à trois Vous pouvez demander à vos milieux excentrés De revenir en défense Comme ça, ils se comportent comme des pistons Donc voilà pour les explications Donc moi, ce que je vous propose C'est qu'on va se choisir deux instructions Une offensive et une défensive Pour que vous puissiez comprendre la chose Donc ce qu'on va faire On va se faire un offensif On va demander à mon 10 de se projeter vers l'avant Donc voilà, on va demander à Malen de se projeter vers l'avant Voilà Comme ça, ce sera une sorte de deuxième attaquant Et en phase défensive On va aussi demander à Malen de ne pas redescendre Comme ça, il va vraiment se comporter comme un attaquant J'en ai fait un attaquant hybride Donc voilà, après bien évidemment Vous configurez selon votre vision du football Et selon vos besoins tactiques Je ne vais pas vous dire Il faut que vous fassiez ça, 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 ça Voilà, vous avez des options Et c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez mettre en place Et enfin, dernière étape Dernière étape, du coup Pour paramétrer Tactique de professionnel Ça va être d'utiliser la tactique secondaire Donc pour ce faire Vous allez aller dans tactique Vous allez aller dans tactique secondaire Et l'utilité, en fait, ça va être de switcher pendant le match D'un système à l'autre Par exemple, on peut imaginer que pour tenir un score Voilà, moi ce que je vais faire C'est que pour tenir un score Je vais me paramétrer une tactique défensive Comme ça, ça va me permettre de tenir plus facilement un résultat Voilà Donc pour ce faire Vous allez activer votre tactique secondaire ici Ensuite, vous pouvez modifier les positions Nous, on ne va pas le faire Mais si vous voulez le faire, vous le faites Ensuite, ce qu'on va faire C'est qu'on va changer le style de jeu d'équipe Pour que ça colle à la tactique de notre coach Et enfin, on va donner des instructions individuelles Et c'est là où ça va être intéressant, en fait Par exemple, vu que là, je veux tenir un résultat Je vais demander à mes latéraux De ne plus participer aux attaques Donc je vais leur demander de rester en défense Voilà, donc là, mes latéraux, ils vont rester en défense Donc deux instructions défensives à mes deux latéraux Comme ça, pour tenir un résultat, ce sera top Et aussi, ce que je vais faire C'est que je vais demander à la perte du ballon Je vais demander à mes deux milieux excentrés De venir en défense Donc je vais demander à Barco, ici Et à Saka, aussi, on va lui mettre une mine de reculé Donc, de revenir en défense À la perte du ballon Comme ça, je vais avoir un bloc compact Et je vais pouvoir tenir mon résultat Voilà, les gars, voilà ce que je pouvais vous dire Pour ces six étapes Voilà, pour vous configurer une tactique de pro J'espère vraiment que ça va vous être utile Et que ça va vous permettre, voilà, de vous configurer une bombe de tactique Franchement, c'est super important Donc ne négligez pas l'aspect tactique dans le jeu C'est vraiment des éléments qui vont vous permettre de faire la différence pendant vos matchs Donc ne négligez surtout pas cet aspect-là Voilà, on se retrouvera demain sur la chaîne pour un autre tuto Pour vous montrer comment activer et désactiver certaines tactiques en match Et puis, nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Sinon, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner À liker et à devenir membre soutien Si tu veux encourager et soutenir mon travail Et nous, et bien voilà, on se dit à très bientôt Et je vous souhaite une très très bonne journée Prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz